Bien arrivé à Dorgali, c'est un coup de coeur. En fait là je suis dans un genre de village, je me sens vraiment en Italie, vous voyez. C'est super beau, moi je kiffe, c'est en plein milieu des montagnes et tout. Je vais vous montrer en vidéo, la maison elle est super sympa. Donc pour la petite histoire, je vous explique de base, moi je devais aller à Olbihan. Je voulais à mort aller là-bas, je sais pas pourquoi. Tout au nord, c'est genre un Saint-Tropez de France. Et en fait, on m'a dit que le mieux c'était un tout petit peu plus bas, plus en dessous. Enfin, plus au-dessus du coup, vu que Olbihan c'est vraiment dans le nord. Et en fait, j'ai un ami à moi ici qui est Sardes, c'est un sard d'algérien. Il y a sa famille qui est là et tout, ils ont des maisons et tout. Et il m'a proposé que sa tante me loue la maison à Dorgali. Parce que c'est là où il y a énormément de belles plages, on peut faire des croisières et tout. Il y a des criques incroyables, des grottes incroyables, des trucs vraiment sympas à visiter. Donc, il m'a convaincue. Il m'a convaincue, sa tante est hyper sympa. Franchement, rien à dire. En plus, ils ont assuré avec nous. Enfin, vraiment, c'est top. Donc voilà, bien arrivé, je suis trop contente. Je vais vous montrer. Trop mignonne. J'aime trop. On passe par l'arrière, en fait. Et on rentre par là. Voilà. Oh, baby, you, you got what I mean. Everything I need. J'aime trop. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Nous on est là Alors là je vous explique C'est juste splendide C'est des genres de calanques Mais alors Pour y accéder, là je suis en train de voir Comment on peut le faire Et voilà Et après normalement On va aller là, vers là Et de base je voulais aller là Avant d'aller là Mais bon Au final c'est presque pareil Vraiment là c'est trop bien Mais bon Je ne sais pas Je suis en train de préparer des sandwiches Parce que je vous explique Si j'arrive Si on arrive à aller Jusqu'au calanque Il n'y a rien là-bas Il n'y a rien du tout Je crois Donc au moins On a 2-3 trucs à manger Bon bah je vous annonce Que j'ai fait mes sandwiches Mes sandwiches carrés pour rien Et mes oeufs durs Et tout ça Parce qu'en fait Je viens d'arriver à Cala C'est quoi ? Cala Ganon ? Bonon ? Cala Ganon Cala Ganon C'est très 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 beau C'est très très chouette ici Et au port On m'a expliqué en gros Comment aller faire et tout Mais ça ne m'intéresse pas Moi je voulais aller juste A une calanque en particulier Et là tu es obligé De faire 10 calanques Dans la journée Moi je prends une excursion Par contre Elle nous a proposé Un autre truc C'est super sympa On va avoir un bateau Pour nous tout seul Un boat Pour 2 personnes C'est 300 euros Je crois Pour louer le boat Et toute la journée On fait ce qu'on veut En fait C'est nous qui conduisons Le bateau Et tout Et on va pouvoir s'arrêter Au calanque qu'on veut Et tout C'est génial Regardez un peu Les beautés Merde La beauté des calanques Magnifique Donc ça en fait On prend un bateau Tout seul Un boat Et on visite Ce qu'on veut Les grottes Qu'on veut On s'arrête Où on veut Donc voilà Je ferai ça D'Omany On peut avoir le bateau De 9h Jusqu'à 17h Et au moins Ce qui est bien C'est que je reste Sur les plages Si j'ai envie De rester sur les plages Les excursions C'est bon Moi je ne supporte plus Je ne supporte plus 20 minutes sur la plage Après tu dois bouger Après tu dois aller Non moi je n'arrive plus Donc voilà On va attendre Là Que les gens passent Si on va louer notre boat Pour demain Par contre j'ai peur Parce que Greg Il va dire Oui je fais conduire Les bateaux Et tout Mais ça me fait peur Quand même Je n'ai pas envie Qu'on crève En plein milieu de la mer Qu'on fasse Ou qu'on Qu'on pète le boat Je ne sais pas Je n'ai pas envie